Donc François c'est le fondateur du SAIMO.com et François c'est aussi la personne qui m'a aidé à acheter mes trois premières maisons aux Etats-Unis comme je l'ai expliqué sur mon blog, donc depuis 2011. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous un entretien avec François. Et donc François en fait il va nous expliquer plein plein de choses. Aujourd'hui, on est fin 2015 et si vous n'avez pas encore décidé où est-ce que vous allez investir votre argent en 2016, ça va vous intéresser parce que l'immobilier aux Etats-Unis, François vous le dira, est toujours une très bonne opportunité en 2016 si vous cherchez de l'immobilier avec du rendement, ce qui est de plus en plus difficile à obtenir en France. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter François. François en fait il est diplômé de l'OM Lyon. Il a fondé une agence média à Paris en 2000 et puis il s'est installé aux Etats-Unis et il a fondé sur place une agence qui s'appelle USAIMO.com. Il aide en fait des investisseurs particuliers francophones comme moi par exemple à acheter des maisons. Et ce qui est intéressant dans le parcours de François, c'est que lui il a acheté en fait à titre personnel des maisons. Donc il a commencé par acheter des maisons avant de lancer ce service. Donc il sait exactement de quoi il parle. Je peux en témoigner. Et dans cette vidéo, on va regarder un peu les perspectives. Vous allez apprendre trois choses. D'abord comment François a bâti ce que j'appelle un mini empire immobilier. Parce que vous allez voir qu'il a quasiment une trentaine de biens immobiliers aux Etats-Unis. Et pourquoi il continue toujours à investir sur ce marché. Deuxième chose, c'est comment François il accompagne concrètement les investisseurs. Et je sais que c'est une question que me posent souvent les lecteurs. Ils me disent comment ça se passe exactement, c'est quoi les différentes étapes. Et donc François il va vous dire exactement dans cette vidéo comment ça se passe depuis le début de la mise en relation jusqu'au premier loyer que vous allez toucher sur votre compte en banque. Et puis on va aussi vous dire quelles sont aujourd'hui les meilleures offres d'investissement aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis c'est un marché qui est extrêmement vaste, extrêmement large. J'en avais déjà parlé sur le blog. On ne conseille pas forcément d'investir dans l'ensemble des villes des Etats-Unis. Il faut bien choisir les endroits où on investit pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, donc ça va être une interview très intéressante je pense. Et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc bonjour François, je suis en parcours depuis maintenant 5 ans. Ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. Je voulais commencer d'abord, je t'ai présenté, mais quel est un peu de toi ton bilan de 2015 ? A la fois au niveau de tes investissements parce que tu as continué à acheter des maisons et puis de ton activité de USAIMO. Très bien, bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. J'espère effectivement qu'on va la rendre aussi intéressante que tu le disais. Alors, USAIMO effectivement, c'est cette activité d'accompagnement d'investisseurs particuliers francophones souhaitant investir dans des biens immobiliers résidentiels aux Etats-Unis, des biens locatifs. Ce n'est pas s'acheter une résidence secondaire pour le plaisir, ce n'est pas ça. C'est faire un produit financier qui est une maison ou des maisons. Donc, mon activité, c'est une activité d'accompagnement, on en parlera plus dans le détail après, d'investisseurs qui souhaitent faire ça et je vais littéralement prendre par la main les investisseurs pour franchir toutes ces étapes, on va en parler tout à l'heure, tu l'as dit, toutes les étapes pour mener à bien ces investissements, partageant avec les personnes qui le veulent mon expérience et mon réseau puisque comme tu l'as dit, effectivement, je suis investisseur moi-même. Pour répondre à ta question, 2015, au niveau du SAIMO et au niveau personnel, mes investissements personnels, à ce jour, moi j'ai 31 maisons, bientôt 32 dans quelques jours, réparties dans différentes villes aux Etats-Unis. J'ai commencé à investir en 2011, tout début 2011, sachant qu'en 2010, j'ai pris un an, je vivais déjà aux Etats-Unis pour vraiment faire un audit du marché, c'est-à-dire aller dans différentes villes aux Etats-Unis, voir ce qui me plaisait, voir aussi ce qui ne me plaisait pas parce qu'il y a des villes qui font parler d'elle et qui sont à mon avis des très mauvais supports à l'investissement comme Las Vegas, comme Detroit, comme Miami pour d'autres raisons. Et donc, moi j'ai choisi d'autres villes et dans ces autres villes, j'ai pris du temps, j'ai pris un an pour auditer des acteurs, pour trouver des gens capables de faire ce dont j'avais besoin. Et pour résumer, il y a des fonctions clés dans l'immobilier, savoir acheter aux banques, savoir rénover des biens qu'on va trouver en mauvais état après une phase de saisie immobilière, donc des biens qui auront été à l'abandon pendant longtemps. Et puis donc, faire des rénovations et puis faire ce qu'on appelle aux Etats-Unis le property management, c'est-à-dire un métier d'agence, mais beaucoup, beaucoup plus poussé que ce qu'on peut connaître en France en termes de prestations et d'implications. Donc, j'ai trouvé ces personnes et après, effectivement, dans les villes et les Etats que j'ai choisis, j'ai commencé à investir et j'ai construit mon portefeuille progressivement. Je n'ai pas acheté mes 31 maisons d'un coup, évidemment, je n'avais pas les moyens. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'il faut faire bien et progressivement, pas d'un seul jet. François, aujourd'hui, je te coupe, mais du coup, tu m'as dit, tu as une trentaine de maisons, c'est quand même, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont tant de maisons aux Etats-Unis. Comment se construit un portefeuille ? C'est quand même différent, les Etats-Unis sont quand même différents de la France. Comment on le fait ? Ça se fait petit à petit ? Si tu les achètes par lot, individuellement, est-ce que tu peux nous donner un peu la chronologie des investissements ? Je les ai achetés individuellement. Parfois, j'en ai acheté deux d'un coup, mais effectivement, individuellement. La plupart du temps, à l'époque, j'habitais à Washington. Je n'ai pas existé à Washington, des villes extrêmement chères, un peu comme New York. La plupart du temps, je me déplaçais. Parfois, j'ai acheté à distance après avoir créé une relation de confiance avec les gens que j'avais choisis. Donc, j'ai acheté effectivement progressivement ces maisons. J'ai beaucoup acheté en 2011-2012. En 2013-2014, quand les fonds d'investissement, c'est vraiment un autre sujet, mais quand les fonds d'investissement de Wall Street se sont un peu rués sur le marché, les prix ont artificiellement un peu augmenté. Donc, j'ai un peu moins acheté durant ces moments-là, 2013-2014. Après, ça s'est stabilisé. Les fonds d'investissement, beaucoup ont vu que c'était un métier qui n'était pas vraiment le leur. Et j'ai continué à racheter en 2015. Et comme je dis, je vais acheter aussi en 2016. Tu me demandais les performances. Moi, mes performances, depuis que mon portefeuille est assez important et en vitesse de croisière, ce qui fait maintenant plus de trois ans, je le considère, mes performances, c'est très stable. Donc déjà, ça, c'est agréable. C'est qu'à partir du moment où on arrive à créer un portefeuille, on arrive à lisser la performance. Alors qu'évidemment, si on a une seule maison, la performance peut être plus excellente une année, moins bonne une année, etc. Donc moi, sur mon portefeuille, à travers les États-Unis, j'ai une performance de 10 % nette avant impôt et cela depuis trois ans. Donc ça, c'est régulier. Donc ça, c'est le revenu locatif, c'est-à-dire combien je touche avant de payer mes impôts, combien il me reste après avoir tout payé. Donc, c'est particulièrement satisfaisant. Moi, à titre personnel, je vis de mes loyers. Donc voilà, je suis ça de très près. Et après, il y a la partie appréciation qui est un peu la cerise sur le gâteau. Et ça, effectivement, depuis que j'ai commencé à investir, si je fais une estimation un peu à la louche de combien valent mes maisons, sachant que j'ai déjà vendu certaines maisons pour faire des arbitrages de portefeuille, combien valent mes maisons aujourd'hui ? Il y a une appréciation environ de 50 %. Environ, donc comme j'ai commencé, j'ai dit en tout début 2011, ma première maison, ça fait environ 10 % par an. Donc, 10 % par an de rendement, c'est ce que je connais, et 10 % en par an d'appréciation du portefeuille. Donc, effectivement, je suis extrêmement content. Et comme je ne connais pas de meilleur placement, malgré ma lecture d'investir et de devenir libre, à mes yeux, je mets la plupart de mon argent à nouveau sur ce type de bien. Ok, super. Non mais c'est vrai que du coup, tu parlais des fonds. Et à un moment, Warren Buffett aussi avait dit investissez dans l'immobilier au St-D. Et c'est vrai que les fondamentaux étaient très bons, malgré la peur un peu des investisseurs. Toi, tu m'as accompagné, tu as vraiment des bonnes performances, mais qui sont vraiment très révélatrices de ce qu'il y a sur le marché. C'est quoi, toi qui as accompagné pas mal d'investisseurs, c'est quoi l'avantage du coup pour un investisseur d'être accompagné ? Toi qui le fais du coup, toi, à titre personnel, parce que c'est vraiment ton job à temps plein. C'est quoi un peu, qu'est-ce que fait mieux un spécialiste qu'un néophyte qui se dirait, je vais acheter un bien en allant regarder les petites annonces directement sur Internet ? Alors effectivement, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Donc, j'ai commencé l'activité d'accompagnement assez rapidement, en fait, à l'été 2011, après avoir déjà quelques maisons en portefeuille moi-même et avoir bien compris et avoir passé surtout cette année d'audit qui m'a permis de trouver les bonnes personnes. Donc oui, Tanguy, pour la petite histoire, tu es vraiment parmi les trois premières personnes que j'ai accompagnées et qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à mon réseau à partir de l'été 2011. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que moi, je ne suis pas… ce n'est pas François qui vend les maisons, ce n'est pas François qui trouve les locataires, c'est François qui a trouvé des prestataires dans chacun des domaines, prestataires immobiliers, mais aussi experts comptables, notaires, compagnies d'assurance, un ensemble, effectivement, de prestations et d'expertises dont vous aurez besoin et c'est moi qui vous les mets à disposition. Ces personnes, je les ai testées et approuvées pour vous. Donc, pour répondre à la question, quel est l'intérêt d'être accompagné ? L'énorme intérêt, et a fortiori pour quelqu'un qui habite en France, c'est de bénéficier de ce travail d'audit que j'ai fait pour trouver les bonnes personnes. Et ces personnes, moi, je les ai testées pour vous, c'est-à-dire que j'ai dépensé mes propres sous et a fortiori pour acheter 31 maisons, des montants importants, pour effectivement valider que ces personnes apportaient le niveau de compétence et les prestations, les services qu'ils disaient apportaient. Donc, j'ai testé et approuvé pour vous avec mes sous. Et maintenant, avec plusieurs années de recul, je suis capable de vous dire, voilà, vous pouvez travailler, on peut travailler, je peux vous accompagner pour travailler avec ces personnes et ça va bien se passer. Et je vous apporte une prestation complète. Donc, vous n'allez pas vouloir vous demander, on en parlera tout à l'heure, mais vous n'aurez pas à vous demander, OK, est-ce que ça va être sécurisé ? Je vais envoyer mes sous, mais est-ce qu'ils vont bien arriver sur un compte de notaire ? Est-ce que ça va être envoyé dans la nature ? Est-ce qu'effectivement, les gens vont faire les travaux qui doivent être faits, puis après trouver le locataire, collecter les loyers, me reverser les loyers ? Toutes ces zones, entre guillemets, d'ombre, quand on n'a pas commencé, je les ai clarifiées pour vous et donc je vais partager cela avec vous. Donc, j'apporte énormément, j'apporte un réseau, j'apporte une expérience, je sais ce qu'il faut faire, je sais aussi ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'ai essayé justement d'éviter depuis cinq ans. Il y a des erreurs à ne pas faire, donc tout ça, je le sais, je le partage avec vous et je dirais que la grosse différence de mon offre par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché, parce que j'ai évidemment des concurrents, c'est un sujet très intéressant, tu l'as regardé Tanguy depuis des années, tu as été un des premiers à le regarder de très près et effectivement, c'est un très bon sujet, donc ça attire des personnes. J'ai des concurrents, je dirais que sur le marché qui est de l'investissement direct, j'achète des maisons et je n'achète pas des parts d'un fonds ou d'un équivalent américain de SCPI. On est deux acteurs vraiment, il y a un acteur que je peux citer qui s'appelle MyUS Investment, que je respecte, ce sont des gens sérieux et puis il y a moi avec USAIMO. L'énorme différence entre nous deux, c'est que pour ma part, moi je ne facture aucun honoraire. Donc, la façon dont le business immobilier marche aux États-Unis, et je le sais parce que je suis licencié en immobilier aux États-Unis, j'ai cherché à avoir cette licence pour renforcer ma culture générale et mes compétences sur le sujet. Aux États-Unis, l'acheteur ne paye pas de commission d'agence. Elle est payée en fait par le vendeur. Donc, moi j'ai appliqué ce modèle à mon modèle business économique, c'est-à-dire que moi j'ai un contrat d'apporteur d'affaires et donc financièrement, si vous voulez travailler avec moi, je ne vous facturerai absolument zéro, rien, et je toucherai de l'argent effectivement par rapport aux personnes qui vont physiquement vendre les maisons et les gérer pour vous. Donc, j'ai l'équivalent d'un contrat d'apporteur d'affaires. Moi, je ne vous facture rien en plus. Mon concurrent que j'ai cité tout à l'heure va vous facturer des honoraires. Donc, ça fait une grosse différence parce que sur 6 000 euros d'honoraires, sur une maison par exemple à 100 000, ça fait 6 %, donc c'est énorme. Et une deuxième différence, c'est que je ne fais pas signer de mandat d'exclusivité. Moi, je pars du principe qu'on va en parler tout à l'heure des étapes, mais quand une personne veut travailler avec moi, c'est qu'elle a conscience qu'elle a envie de travailler avec le meilleur réseau, avec une personne qui lui inspire confiance, comme beaucoup l'ont fait. Et par conséquent, tant que les personnes ont envie de travailler avec moi pour développer leur portefeuille très bien, si un jour elles ont envie de faire autre chose, qu'elles aillent faire autre chose sans moi. Il n'y a aucun problème. Mais je n'ai aucune vocation à bloquer quelqu'un dans un mandat. Donc, voilà pourquoi je dirais que ces deux acteurs sur le marché, USA IMO moi-même et My US Investment, des équipes sérieuses, reconnues, des années d'expérience, mais pour ma part, effectivement, pas d'honoraires, pas de mandat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accompagné beaucoup, beaucoup plus d'achats de maisons que n'importe qui d'autre sur le marché. Super. Donc, du coup, on comprend bien les intérêts parce que sur place, en fait, il faut effectivement connaître tout un tas de gens et les erreurs peuvent coûter cher si on ne tombe pas sur les bonnes personnes. Si on rentre dans le vif du sujet maintenant, est-ce que tu peux nous parler plus de ton approche, de ta méthode ? En fait, les différentes étapes, justement, où tu vas accompagner l'investisseur, donc depuis le moment où il te contacte jusqu'au moment où il va recevoir ses loyers. C'est quoi vraiment la première étape déjà pour commencer ? D'accord. Effectivement, tu m'as demandé cet exercice, Tanguy, de mettre par écrit ces étapes. Je pense que l'interview donnera lieu à une transcription pour voir effectivement quelles sont les différentes étapes. Alors, les étapes, vous allez voir, il y en a 12. Alors, ce n'est pas les 12 travaux d'Hercule. 12, ça paraît énorme. Mais en l'occurrence, c'est juste pour être vraiment exhaustif que je prends le temps de décrire 12 étapes. Elles vont se passer les unes après les autres, très simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, l'image, c'est que littéralement, je vais vous prendre par la main pour franchir ces 12 étapes. Et l'investisseur particulier francophone, assis devant son écran, n'a pas grand-chose à faire concrètement. Et il faut juste franchir ces étapes et je vais les décrire. Alors, la première étape, à partir du moment où une personne a bien compris ce que je fais, et ça, ce sera l'objet d'un email que j'envoie pour décrire exactement ce que je propose, les villes d'investissement, etc. La première étape, ça va être un rendez-vous. Un rendez-vous très complet ensemble avec le potentiel investisseur qu'on va faire sur Skype, parce que pas par téléphone, parce que je crois que c'est très important quand on parle de son argent d'avoir quelqu'un en face de soi. Donc, c'est sympa d'avoir l'image et c'est important. Donc, on va faire un rendez-vous sur Skype. Moi, j'habite aux États-Unis. Donc, effectivement, on le fera la plupart du temps sur Skype. Je suis à Paris tous les étés, donc parfois, quand je suis à Paris, je rencontre aussi des clients existants ou des personnes qui veulent clients potentiels. Mais la plupart du temps, on le fera sur Skype. Et on va prendre une heure et demie, et une heure et demie pendant laquelle je vais comprendre ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs. Je vais vous décrire effectivement les différentes étapes, un peu comme aujourd'hui, et on va répondre effectivement aux questions que vous pourriez vous poser. Ça, ce sera la première étape. Ce sera donc un rendez-vous très complet. La deuxième étape, elle sera liée au fait que la personne va dire « Ok, François, on avance et je vais avancer avec vous et votre réseau pour investir tel montant et a priori, j'ai envie de commencer par telle ville. » Alors, on en parlera tout à l'heure. Moi, je propose trois villes d'investissement, quatre offres différentes dans ces trois villes avec deux catégories qui est vraiment de bien. On en parlera un peu tout à l'heure, évidemment. Mais effectivement, il faudra faire un choix pour avancer. Ce choix, il sera nourri de notre rendez-vous, de la décision des biens et des offres qui auraient été partagées avec le potentiel investisseur. Deuxième étape, création de la LLC et de la représentation comptable et fiscale aux États-Unis. Quand une personne me dit « François, ok, on avance », ce sera ce qu'on va faire en étape 2. Et donc, ce sera la LLC. On ne veut pas rentrer dans un détail juridique maintenant. Pourquoi une LLC ? La LLC n'a pas d'intérêt fiscal. La LLC, c'est pour protéger le reste de votre patrimoine. Si vous créez une société en France, de type SRL ou SA, le gérant de la SRL va protéger, en créant cette SRL va protéger le reste de son patrimoine si quelque chose n'allait pas bien. C'est exactement le même but de la LLC. C'est une sorte de coquille de protection. Est-ce que c'est légalement indispensable ? Non. Est-ce qu'il faut le faire ? Oui. Et après, une expertise comptable et fiscale aux États-Unis. Effectivement, ce n'est pas vous qui allez faire votre déclaration d'impôt aux États-Unis. Ce serait compliqué. Quelqu'un va le faire pour vous. Quelqu'un qui m'accompagne à titre personnel fiscalement depuis des années, qui accompagne toutes les personnes que j'aide et qui le fait à tarifs négociés et très bien. Sa première tâche, ça va être de vous obtenir un numéro fiscal américain, élément totalement indispensable pour notamment assurer vos maisons, enfin pour plein de sujets, totalement totalement indispensable. Donc, vous allez créer la LLC, la représentation comptable. Je vais vous demander de documents. Vous allez prépayer cette personne. Là-dessus, moi, je ne gagne absolument rien. Ça ne me prend du temps. Ça ne me rapporte rien. Et c'est important. Donc, on va faire LLC, représentation comptable ensemble. Ce sera l'étape 2. Et l'étape 3, ça va être que quand on aura commencé ces étapes, ça veut dire que moi, j'ai en face de moi un investisseur sérieux. On est là pour faire des investissements, du business. On n'est pas là pour perdre son temps. Donc, à partir du moment où cette personne prépaie la création de la LLC et la représentation comptable, je me dis, voilà, j'ai en face de moi quelqu'un de sérieux, effectivement, qui ne va pas changer d'avis au dernier moment, ce qui n'est jamais arrivé en 5 ans. Et donc, la troisième étape, c'est que moi, je vais prévenir mes prestataires immobiliers locaux en disant, ben voilà, il y a Tanguy qui va dépenser tant d'argent dans votre ville. et donc, merci dès à présent, parallèlement à l'étape de création de la LLC et de la représentation comptable, puis suivant les étapes, on prend de 2 à 3 semaines à parfois jusqu'à 7 semaines. Parallèlement à ces étapes, ils vont chercher et préparer des maisons pour vous pour gagner du temps. Voilà, ça sera effectivement la troisième étape. Je vous mets dans un planning d'investisseurs et je préviens mes partenaires immobiliers qu'il y a une recherche de maison. Sachant que mes partenaires immobiliers travaillent pour mes investisseurs francophones un peu à la commande. Voilà. Ils ont des clients américains, évidemment, qui travaillent directement avec eux. Moi, je représente le monde francophone pour eux et donc, ils travaillent à la commande pour sécuriser des maisons auprès des banques et les prêts achetés. Les prêts achetés avant de pouvoir vous les revendre. Ok. Alors, justement, une question que je fais souvent dès qu'on parle d'immobilier aux Etats-Unis, c'est est-ce qu'il faut un compte en dollars parce qu'on va acheter la maison en dollars, on va recevoir des loyers en dollars et est-ce qu'il faut un compte en dollars en France ou aux Etats-Unis ? Alors, effectivement, c'est un point important. Alors, la première chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, c'est pour l'envoi de l'argent. Est-ce qu'il faut un compte en dollars dans l'absolu ? Oui, parce que les revenus locatifs, ils vont être en dollars. Évidemment, vos locataires vont payer leur loyer en dollars. Donc, oui, il faut un compte en dollars. Il y a deux solutions. Soit vous ouvrez tout simplement en France un compte en dollars, ce qui est gratuit. La plupart des banques, je ne connais pas de banques qui ne refusent ça, peut-être des banques très petites, mais la plupart des grosses banques, aucun problème. C'est bon, bonjour monsieur, j'ai mon compte en euros, j'ai envie d'ouvrir avec chez vous un compte en dollars gratuitement et c'est fait sans aucun problème. Donc là, vous aurez le compte en dollars en France. Deuxième possibilité, ouvrir le compte en dollars aux États-Unis. Alors, c'est un peu, un petit peu une science, parce qu'effectivement, avec les actes terrorisme réguliers, les banques sont un petit peu plus, je dirais, timides sur l'ouverture des comptes pour des non-résidents. Ça se passe quand même bien. Normalement, il faut venir, normalement, il faut être présent aux États-Unis dans une agence pour pouvoir montrer son visage, dire, ben voilà, j'ouvre le compte de ma LLC. On parle de compte de small business, on parle de compte de la LLC, on ne parle pas de compte personnel. L'ouverture d'un compte personnel est plus compliqué, elle pourrait être fait, mais après avoir obtenu un autre numéro fiscal, on ne va pas en détailler aujourd'hui. Donc, on parle de compte de small business. Donc, pour venir aux États-Unis pour le faire, est normalement indispensable. J'ai joué depuis quelque temps des très bonnes relations avec une banque qui s'appelle Bank Corp Source, une banque régionale en sud des États-Unis, qui maintenant va me permettre d'ouvrir les comptes à distance. Donc, ça, c'est une nouveauté 2016 du côté de l'ISAIMO. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Quel est l'avantage d'avoir un compte en France, en dollars ou un compte aux États-Unis ? Déjà, il y a un feeling personnel. Certaines personnes disent moi, je préfère avoir l'argent en France parce qu'il est plus près de chez moi. Ok, très bien. D'autres préfèrent dire moi, je préfère que mon argent soit aux États-Unis et qu'il y reste. Sachant que si vous avez un compte aux États-Unis, vous aurez une visa ou une Mastercard, vous aurez un accès à Internet et vous pourrez donc disposer de votre argent comme vous le voulez. La différence autrement, la principale différence, c'est que si vous avez un compte aux États-Unis, en France, pardon, le property manager, quand il va vous envoyer vos revenus nets, locatifs, ça va avoir un coût significatif pour lui. Il va devoir faire un virement international versus un virement sur un compte américain. Donc, si vous avez un compte en France, le property manager va vous payer tous les trimestres, seulement, entre guillemets. si vous avez un compte aux États-Unis, le property manager va vous payer tous les mois vos revenus locatifs nets. Ok, très bien. Donc, ça, c'est l'ouverture du compte et ça, c'est en quelque part l'étape numéro 4. L'étape numéro 5, ça va être avec ou sans votre revenu sur place, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'acheter à distance. Et toi, d'ailleurs, Tanguy, tu l'avais fait. C'est ce que j'ai fait, j'avoue, avec la naissance des enfants, je n'ai pas pu me déplacer. J'ai réussi à me déplacer pour ouvrir le compte bancaire parce que j'avais un déplacement professionnel à Chicago, donc ça a pu se faire. Je suis allé dans une agence Bancaf America, ils m'ont ouvert le compte tout de suite. En une demi-heure, c'était fait. On avait préparé la démarche ensemble. Mais c'est vrai, j'ai tout acheté à distance. Même si je conseille d'aller sur place, c'est bien mieux d'aller sur place. Souvent, les investisseurs, et j'en ai accompagné énormément, à ce jour, j'ai accompagné environ 125 investisseurs. Quand je dis investisseurs, ça peut être une personne, Tanguy, ou ça peut être des personnes qui se réunissent, des copains, des associés qui se réunissent, ou ça peut être environ 120 investisseurs ou groupes d'investisseurs qui ont acheté à ce jour pratiquement 400 maisons. Donc, effectivement, entre 3 et 4 maisons en moyenne par investisseur, j'ai accompagné des personnes qui ne peuvent acheter qu'une seule maison parce qu'on parle d'investissement comptant. C'est un point sur lequel on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et j'ai investi et un peu des investisseurs qui ont acheté énormément. Beaucoup, on a acheté plus de 10, 20, enfin, c'est arrivé. En moyenne, 3 à 4 maisons par personne. Et effectivement, j'ai remarqué que les gens ont souvent une idée très arrêtée sur la question. Bien sûr que je viens ou bien sûr que je ne viens pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'affectif dans ces biens, c'est un produit financier, je n'ai pas le temps, je ne me déplace pas. Donc souvent, les gens, il n'y a pas, je ne sais pas trop. C'est souvent, c'est sûr que je viens ou sûr que je ne viens pas. Vous êtes les bienvenus dans les deux cas de figure. On peut faire à distance, Tanguy, tu l'as fait. Ou si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. La cinquième étape, ça va être le choix de vos maisons. Les maisons, effectivement, comme vous l'avez compris, dans l'étape 3, elles ont été cherchées par les prestataires immobiliers, mes partenaires, pour vous. Et c'est au sein d'une présélection que vous allez choisir. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous lâcher dans l'intérêt en disant qu'est-ce que vous voulez parce que vous n'avez pas la compétence de savoir ce qu'il faut acheter ni où l'acheter. Nous, nous avons cette compétence. Donc, on va faire une présélection de maisons pour vous. Et c'est au sein de cette présélection que vous allez choisir. Et je vais, que vous soyez venus physiquement ou que ça se passe à distance, ce sera à ce moment-là à l'objet d'un autre rendez-vous Skype ensemble. Je vais bien sûr vous donner mon avis parce que moi, les villes où vous allez investir, je suis investi moi-même dans ces mêmes villes et donc, j'ai un nombre de biens que je détienne depuis des années. Donc, je vais, si vous le souhaitez et la plupart des gens le souhaitent, évidemment, vous partager mon expérience et partager mes conseils entre guillemets. C'est-à-dire, entre ces X maisons, je préfère plutôt celle-ci pour telle et telle raison. Ça, ce sera effectivement l'étape 5, le choix des maisons. L'étape 6, ça va être la signature des contrats. Donc, effectivement, les contrats, c'est des choses qui sont en anglais, c'est un point important, mais ce sont des contrats que moi, j'ai un peu fait modifier pour vous en tant qu'investisseur moi-même et dans ces contrats, j'ai mis des éléments qui sont clés. Alors, ce sont des contrats standards d'achat, très standards par rapport à l'état d'investissement, mais j'ai ajouté quelques clauses qui sont importantes, qui sont, c'est un prix tout compris, c'est-à-dire avec les travaux, avec les garanties. On n'est pas en France, on ne va pas vous appeler et dire, ah, monsieur Kardec, je suis vraiment désolé, on a ma faille notre budget, il va falloir ajouter de l'argent. Bon, ça, on a tous fait des travaux en France, on sait que ça arrive, mais ça, ça n'arrivera pas aux États-Unis. C'est un budget tout compris, fini, on n'en parle plus, un prix ferme. Et en contrepartie, les prix ne sont pas négociables, ce qui fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire, ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir venir et dire, super, en fait, moi, je vais acheter trois maisons d'un coup, est-ce que vous me faites un petit prix ? Ça aussi, c'est un réflexe français qu'on n'a pas aux États-Unis. Non, je ne vous fais pas de petits prix. Les prix sont faits au plus juste et c'est des prix fermes sans surprise pour tout le monde. Donc, prix ferme, durée de travaux, s'ils n'ont pas déjà été conduits, qui va être aussi contractuelle, une certaine durée de travaux. Donc là aussi, pas de surprise, il n'y a pas le peintre qui a eu la grippe, donc désolé, M. Karadek, on va avoir du retard. Il n'y aura pas ça. Et puis, des garanties, tout ça, c'est sous contrat, garantie de qualité de fin de travaux avec des inspections qui peuvent être du ministère du logement, qui peuvent être des compagnies d'assurance, tout ça, c'est sous garantie. Donc, tout ça, ce sont des contrats que j'ai dit, qui sont standards et qui sont améliorés pour vous protéger. Donc, signature des contrats, ça va être l'étape 6. Et effectivement, pas de versement encore d'argent à ce stade. On signe les contrats qui vous engagent de façon ferme, absolument très ferme sur votre achat, mais pas encore de versement à ce stade. Ok. Et justement, le versement, c'est une question que j'ai très souvent et les gens me disent oui, mais moi-même, d'ailleurs, la première fois que je l'ai fait, j'avoue, j'avais peur. Une peur saine, c'est-à-dire quand on fait un premier virement de plusieurs centaines de dizaines de dollars, de plusieurs dizaines de milliers de dollars, pardon, on veut être sûr que l'argent n'en part pas dans la nature. Et puis, comme on n'est pas forcément sur place, du coup, on se dit, mais est-ce que sur le titre de propriété, ce sera bon ? Est-ce qu'on sera bien encadré ? Les États-Unis sont en état de droit, mais comment est-ce que ça se passe ? Parce que c'est un peu différent, il n'y a pas vraiment de notaire comme on le connaît à la française. Absolument. Ça, c'est des points effectivement très importants pour se sentir en sécurité par rapport à son investissement. Alors, pour revenir dans la chronologie, ce sera un autre étape 7. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas envoyer d'argent, évidemment, a fortiori pas à François, ça c'est très certain, pas à l'agence partenaire qui les vend, l'intégralité de la somme, de l'acquisition, elle va partir sur un compte séquestre d'un équivalent notaire. Alors, effectivement, le métier de notaire est un petit peu différent aux États-Unis, ce n'est pas un officier ministériel comme en France, c'est un petit peu différent. Aux États-Unis, on appelle ça une title and escrow company. Alors, escrow, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire escrow, ça s'écrit E-S-C-R-O-W et ça veut dire séquestre. Donc, effectivement, vous allez envoyer ça sur un compte séquestre, effectivement. Un compte séquestre, c'est un compte sur lequel le détenteur d'un compte séquestre doit rendre des comptes et rendre quasiment public au moins par des auditeurs, il doit montrer l'activité sur ce compte. Donc, c'est très réglementé. Donc, vous allez envoyer la somme sur cela et c'est donc le notaire qui va collecter l'argent et réaliser le travail sur le titre de propriété. Donc, il va faire une recherche d'antériorité du titre de propriété. Ça, c'est un point important. Voir effectivement qu'il n'y a pas de zone d'ombre sur le titre, ce qu'on appelle de cloud, on appelle ça littéralement un nuage, sur le titre de propriété pour pouvoir vous le transmettre à vous l'acquéreur de façon limpide. Qui plus est, ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime que les personnes qui investissent soit en sécurité totale, on va vous faire prendre une assurance sur le titre de propriété. Ça, c'est une assurance qu'on ne paye qu'une seule fois au moment du closing. Le closing, c'est le transfert de titre de propriété. On la paye une seule fois, une fois pour toutes et c'est l'assurance qui rentrerait en ligne de compte, ce qui ne m'est jamais arrivé, jamais à moi, jamais à sur ces quasiment 400 closings que j'ai accompagnés, 400 acquisitions, jamais à m'arriver. C'est l'assurance qui vous fait récupérer l'intégralité de la somme investie si un jour quelqu'un vous disait « Mais monsieur, l'origine de votre bien, le dernier mortgage, le dernier hypothèque, c'était Bank of America. » Mais en fait, non, parce qu'il y a eu des hypothèques successives et en fait, ce n'est pas Bank of America qui détenait, c'est Wells Fargo. Donc, il y a un problème sur le titre de propriété. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Non, jamais. Par contre, si ça arrivait, je parle évidemment au conditionnel, eh bien, l'assurance sur le titre de propriété, ça permettrait à vous, un décideur en France, de récupérer l'intégralité de vente somme et donc de ne pas être inquiété. Donc, ça, c'est important, vous met un risque zéro. Le notaire fait bien son boulot, il collecte l'argent, l'argent est sécurisé, le titre de propriété est transmis et vous recevrez, alors combien de temps ça prend ? Ça prend environ entre 4 et 8 semaines. Après le closing, vous recevrez l'original de titre de propriété, ce qu'il s'appelle un deed aux États-Unis. Vous recevrez ça par courrier en France, l'original. Et les États-Unis, comme tu l'as dit, c'est un état de droit, c'est très, très bien organisé. Donc, vous pouvez aller sur Internet, sur certains sites pour effectivement, pour voir que le bien, c'est bien le vôtre, que ça a bien été enregistré à votre nom, etc. C'est très pratique. Donc, ça, effectivement, ça sera l'étape achat et transfert d'outils de propriété. Étape 8, les travaux. Alors, selon les différentes offres que j'ai, soit quand vous achetez, les travaux sont déjà à réaliser, donc on gagne du temps. Et ça, c'est le cas sur une des villes parmi les trois que je propose. Soit les travaux sont à réaliser et à ce moment-là, les travaux seront à réaliser à partir du moment où le titre de propriété passe chez vous, donc le closing. Juste après le closing, les travaux commencent. Rappelez-vous que ces travaux sont sous durée contractuelle. Donc là aussi, pas de surprise. On part sur 45 jours de travaux. Donc, ça, effectivement, c'est les travaux. À la fin des travaux, s'ils n'avaient pas été réalisés avant votre acquisition, vous recevrez en bonne et différente toutes les photos de fin de travaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre l'avion pour voir si tout a été bien réalisé. Vous recevrez des photos détaillées de fin de travaux. Et rappelez-vous que les travaux seront sous garantie de qualité. et aussi, il y aura une période de six mois qui couvrira les éventuels aléas sur la maison post, effectivement, votre acquisition. Donc là aussi, j'ai négocié des clauses pour que vous soyez le plus possible en garantie. Donc ça, ça va être la fin des travaux. Étape 9, recherche et mise en place du premier locataire. Donc, les locataires, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, différents types de locataires, locataires classiques, locataires aidés par l'État, ce qu'on appelle les locataires de type section 8. Combien de temps ça prend ? Ça prend 30 à 60 jours maximaux. 45 jours est une moyenne fiable, effectivement. Donc, closing, 45 jours de travaux si n'ont pas été réalisés, 45 jours pour mettre en place le premier locataire. C'est vrai que là, du coup, c'était une différence un peu avec la France. Moi, pareil, j'ai fait des travaux aussi et parfois, c'est quand même un peu la galère et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même assez rapide. Donc, on ne se parle pas forcément de travaux, il faut tout refaire, mais c'est quand même assez rapide et les délais sont tenus. Dans mon cas, c'était le cas. Mais du coup, une fois que tu as le locataire en place, donc il y a une agence qui va gérer sur place, c'est le principe, comment est-ce qu'elle t'informe, comment est-ce que du coup, l'investisseur est informé, est-ce que le locataire paie bien son loyer, quelles sont les charges à payer et du coup, combien est-ce qu'il va recevoir en net en fait ? Alors, tous les mois, ce qu'on appelle donc le property manager, c'est-à-dire votre agence en charge de la location et la gestion dans le temps de votre bien, tous les mois, on va vous en mettre ce qu'on appelle un owner statement par email. Un owner statement, c'est donc un compte rendu financier sur votre maison, des recettes, les éventuelles dépenses, s'il y a des dépenses copie des factures, si des dépenses, c'est des dépenses au-delà, les dépenses seront après la phase de garantie. Si c'est des dépenses minimes, eh bien, ils ne vous demandent pas votre autorisation, mais ils vous mettent toujours en copie des factures. Si c'est des dépenses plus importantes, le seuil, c'est en général 250 dollars, si c'est des dépenses plus importantes, ils vous demanderont par écrit, par email, une autorisation en disant voilà, il y a un souci sur cette maison, les travaux vont porter, je ne sais pas, sur 323 dollars, est-ce que vous me donnez votre approbation, etc., pour les mener pour vous. Vous n'aurez rien à faire, vous serez juste à guider les personnes qui vous posent des questions, vous n'avez rien à faire vous-même, ça c'est très important, c'est un investissement passif, vous n'avez rien à faire. Donc, tous les mois, alors en fonction des villes, évidemment, dans chaque ville que je propose, c'est des prestataires différents, il faut évidemment se reposer sur une expertise locale. Quelqu'un qui serait assis dans son fronteuil dans une ville A et qui dirait moi je suis capable de la ville A de gérer les villes B, CD, ce ne serait absolument pas crédible, ce n'est pas possible, il faut des gens sur le terrain locaux. Donc, en fonction des villes, vous recevez ça soit le 10, soit le 15, soit le 20 chaque mois et parallèlement, vous recevez la distribution nette, c'est-à-dire vos loyers, s'il y a eu des travaux, les travaux, si, ce qu'ils font souvent, les prestataires vous rendent le service de payer tous les trimestres, les assurances pour vous, ce sera déduit aussi et vous envoie votre revenu net mensuel qui sera donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un compte en France, envoyé, mis de côté et envoyé tous les trimestres, si vous avez un compte aux États-Unis, tous les mois, et aux États-Unis, ce sera un virement gratuit. pour prendre l'exemple d'un des prestataires en Floride qui, effectivement, envoie les Honor Statements le 10, si vous avez un compte aux États-Unis, vous connectez le 11, le lendemain, et le 11, vous avez reçu vos revenus nets. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est rapide et efficace. Donc, c'est, je dirais, réception mensuelle du Honor Statement, c'est l'étape 10. Réception de votre paiement, c'est l'étape 11, mais qui est concomitante avec l'étape 10. Et la dernière étape, c'est non-travaux d'Hercule, l'étape 12, c'est la déclaration fiscale aux USA. Donc, déclaration fiscale aux USA qui a lieu au plus tard en avril de l'année N plus 1 au titre de l'année N. Donc, en avril 2016, on fera les déclarations pour l'année 2015. Ce n'est pas vous qui la faites. Tant mieux. C'est votre expert comptable que vous paierez de façon annuelle une somme vraiment, je l'ai dit, négociée et très, très avantageuse qui fera ça pour vous et vous aurez juste à signer en bas de la page. Il enverra ça au fisc pour vous. Après, si vous êtes redevable d'impôt, c'est assez simple. C'est bien fait. On peut directement payer ses impôts en allant sur le site de l'IRS, le IRS est le fiscal américain. Donc, on peut payer ça et c'est pratique. La fiscalité, c'est un tout autre sujet. Elle est extrêmement favorable, extrêmement favorable, même pour un résident fiscal français. c'est-à-dire qu'un résident fiscal français qui dit, moi, j'ai un bien immobilier locatif en France mais je réside en France ou j'ai un bien immobilier locatif aux États-Unis mais je réside aux États-Unis. La fiscalité, en plus de la rentabilité bien supérieure, est extrêmement favorable pour un Français à avoir des biens immobiliés aux États-Unis versus en France. On paye beaucoup, beaucoup moins d'impôts aux États-Unis. Tout est déductible. Après, il y a un amortissement comptable des biens qui vient considérablement réduire l'assiette imposable. Et dernière cerise sur le gâteau, après le fisc français avait laissé une zone d'ombre là-dessus mais ce n'est plus une zone d'ombre, vous n'êtes pas redevable en France des prélèvements sociaux, CSG, CRDS, etc. sur vos biens locatifs aux États-Unis. Ça aussi, c'est une belle cerise sur le gâteau. Donc, la dernière étape, ce sera la déclaration qui sera gérée pour vous. Elle sera faite au plus tard en avril et ce qui tombe bien puisqu'elle est donc faite en amont de celle en France. Un dernier point rapide sur la fiscalité. C'est un point compliqué, on pourra en revenir par la suite. C'est un autre sujet mais je pourrais surtout vous en parler lors d'un rendez-vous Skype. Votre revenu américain va rentrer en ligne de compte pour ce qu'on appelle en France votre revenu mondial. C'est-à-dire que votre revenu mondial est ce qui est pris en compte pour votre assiette imposable, pour votre taux d'imposition en France. Le taux marginal d'imposition, oui. Exactement. Donc, effectivement, vos revenus américains vont rentrer en ligne de compte pour définir votre taux marginal d'imposition en France mais vous ne payerez pas en France d'impôts sur vos revenus américains. Voilà. Donc, ça peut vous faire franchir une tranche d'avoir des revenus américains mais par contre, vous ne payerez pas en France de revenus américains, de revenus, vous ne payerez pas en France d'impôts sur vos revenus fonciers américains. Vous ne les payerez qu'aux États-Unis à des taux, comme je le disais, beaucoup plus faibles qu'en France. Voilà. Je peux confirmer parce que du coup, j'ai eu le cas sur ma dernière déclaration. Comme avant, j'étais en Angleterre, je n'avais pas eu le cas. C'est le cas aussi d'ailleurs pour les raisons en Angleterre. Ils ne payent pas d'impôts, pas de double imposition et c'est le cas aussi en France. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo et que vous, vous avez déjà des biens aux États-Unis et que vous voyez que le FISC vous a réclamé des impôts dessus, envoyez-leur un petit courrier en leur disant je ne comprends pas, j'ai été imposé sur mes maisons et vous aurez un dégrèvement. Moi, j'ai eu ce cas-là et j'ai eu un dégrèvement. Ils m'ont annulé du coup l'imposition qu'ils avaient fait dessus. Voilà. Donc, tout ça est très encadré par la fiscalité, la convention fiscale franco-américaine. Voilà. Et c'est tout à fait légal. Donc, 12 étapes successives, ça fait, tu nous as bien détaillé. Donc, merci beaucoup pour toutes ces étapes, François. Une autre question quand même que me posent aussi les gens, c'est que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Toi, tu habites aux États-Unis, donc tu es bilingue. Est-ce qu'il faut parler anglais du coup ? Quel niveau d'anglais il faut avoir pour gérer ses investissements aux États-Unis ? Alors, il ne faut pas être allergique à l'anglais. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit je ne parle pas un mot d'anglais et je n'ai absolument pas envie de faire d'effort, bon, alors là, on ne pourra pas travailler ensemble. Est-ce qu'il faut parler couramment anglais ? Non. La plupart des échanges seront par écrit. Donc déjà, un exercice le plus difficile, c'est de parler anglais au téléphone. Sans voir la personne, c'est difficile. Ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas à faire ça. Donc, les échanges, ils seront par écrit, par, effectivement, par email. Et donc, il faut avoir un niveau d'anglais correct. Les gens ne vont pas s'offusquer si vous faites une erreur de vocabulaire ou une erreur de grammaire. Ce n'est pas important. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui savent de Google Traduction parce que pour s'aider un peu et ce cas marche très, très bien. Voilà. Donc, il y a avoir un niveau d'anglais minimum est nécessaire. Les documents seront en anglais. Les documents, je les ai testés, relus, approuvés pour vous. Parler couramment anglais n'est pas nécessaire. Avoir un niveau d'anglais minimum est nécessaire. Ok. On en parlait au tout début. Du coup, toi, tu continues à acheter des biens en 2015. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se posent la question, notamment à cause de la hausse du dollar. C'est quoi les biens que tu privilégies ? C'est quoi un peu, toi, les… J'imagine que ça a évolué depuis 2011, le marché a bougé. Toi, aujourd'hui, c'est quoi le type de biens que tu achètes ? Alors, pour revenir effectivement sur ce que tu disais sur le taux de charge, bon, les Français, on est quand même les champions du monde pour se plaindre. On est toujours « Ah, mais c'est trop tard. Ah, mais j'aurais dû faire avant. » C'est quand même très français. Et résultat, pour ne rien faire et regarder passer le train. Bon, ça, c'est… Heureusement, la plupart des gens qui me contactent n'ont pas cet état d'esprit parce qu'effectivement, bon, c'est un peu déplorable. Mais oui, c'est vrai. Le taux de change euro-dollar n'est pas aussi fait abarrable qu'il était il y a quelque temps. Maintenant, si on regarde certaines études, donc il y a 1,09 aujourd'hui, 1,09 dollar pour un euro. C'était plus haut il y a quelques mois, il y a quelques années. Maintenant, si on regarde des études un peu comme celle de Goldman Sachs, on voit qu'effectivement, ça va sans doute continuer à baisser très sensiblement. Donc, l'euro. Donc, il y a encore une perspective de plus-value, enfin, une perspective d'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Donc, pour l'investisseur français, il y a une perspective en plus de gagner là-dessus. Donc, il ne faut pas trop tarder. Goldman Sachs a quand même dit qu'il voyait un euro à seulement 0,80 dollars en 2017. Ça me paraît quand même très bas, mais bon, ils savent potentiellement ça mieux que moi. ne pas trop tarder et continuer à jouer là-dessus parce qu'il y a encore un avantage là-dessus certainement. Où investir ? Pour répondre à ta question. Donc, moi, je propose trois villes d'investissement, trois villes dans lesquelles j'ai des réseaux qui sont testés et approuvés. Trois villes qui sont dans trois états voisins. Donc, il y a Tampa en Floride, il y a Atlanta en Georgia, il y a Birmingham en Alabama. Ces trois états se touchent dans le dynamique sud-est des Etats-Unis. Et dans ces trois états, j'ai des équipes différentes à tous les niveaux, immobilier, notaire, etc. Et dans ces trois états, j'ai de très nombreuses maisons. Moi-même. Des offres différentes en termes de prix. La maison, tout premier prix que je peux proposer, elle sera une de mes deux offres à Birmingham, elle sera à 55 000 dollars. et la maison la plus chère, elle sera à Atlanta à environ 125 000 et en passant, partant pas au milieu à environ 95 000. La question, c'est toujours la même question d'investisseur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux du rendement pur parce que je suis en phase, par exemple, de début de retraite ? Est-ce que je veux, c'est du rendement parce que ma retraite n'est pas suffisante et j'ai vocation à garder mes biens très longtemps et je ne recherche pas forcément l'appréciation ? Donc ça, effectivement, pour cette offre, pour cette attente, j'ai une offre qui répondra parfaitement à ça ou est-ce que par contre, je cherche plutôt une mixité, c'est-à-dire que je veux un rendement élevé, un peu moins élevé que l'offre rendement pur pur, mais un rendement élevé, mais je veux aussi de la liquidité parce que je veux être capable peut-être dans trois ans de dire, OK, François, maintenant, je veux revendre les biens, comment on fait ? Parce que j'ai un autre projet et j'ai envie de récupérer mes sous pour faire un autre projet. Voilà, donc ça, effectivement, il faut garder ça en tête. Dans notre rendez-vous Skype, je vous aiguillerai par rapport à ça, il y a des produits qui s'adaptent plus à la recherche rendement pur ou des produits qui s'adaptent plus à la recherche mixité, rendement, liquidité et je dirais aussi appréciation qu'il faut mettre, prendre en considération. Et puis, après, dans mes offres, dans trois villes, quatre différentes offres, j'ai effectivement des produits qui vont être plus en milieu ouvrier qu'on appellera working class, donc des maisons modestes en milieu ouvrier et j'ai des maisons plus cossues en milieu plus classe moyenne, middle class et ici et donc aussi, il va y avoir un feeling personnel en tant qu'investisseur. Est-ce que vous êtes confortable avec ces maisons modestes et vous préférez quelque chose de plus cossu, plus grand, plus beau, ça va jouer aussi. Donc, j'essaye et j'y arrive à travers ces trois villes et ces quatre offres dans trois différents états à avoir une offre très complète et chacun y trouve son compte. Et pour ceux qui peuvent se le permettre financièrement, il est bien et je l'essaie pour beaucoup de personnes et tu l'as fait en guide de diversifier géographiquement en ayant des biens dans différents états. C'est ça, en évitant le Dakota du Nord dont on avait déjà parlé sur le blog. Ça, ça fait ça fait sourire mais en fait, ça ne fait pas sourire du tout parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, au début, il y a des gens sérieux sur ce métier et puis il y a des gens pas du tout sérieux. effectivement, ces personnes francophones, chasseurs immobiliers, chasseurs Dakota, etc., sont à bannir de tout projet d'investissement. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, pour conclure du coup, pour les lecteurs qui regardent la vidéo, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui se dit pour 2016, ça, je suis prêt à me lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Alors, ce que je conseillerais de faire, déjà, c'est de ne pas se dire oui, c'est intéressant, mais je vais repousser de six mois parce que je suis très occupé. C'est de ne pas attendre trop longtemps parce qu'effectivement, les prix des maisons augmentent et la parité euro-dollar, a priori, continuera à diminuer. Donc, c'est de lire. Donc, investir et devenir libre est une très bonne ressource. Mon site usa-ibo.com est une très bonne ressource. N'hésitez pas à lire le site de mon concurrent qui est une très bonne ressource aussi. De la lecture, comprendre, définir votre objectif. Est-ce qu'effectivement, vous voulez du rendement pur ou est-ce que vous voulez une mixité entre rendement, liquidité, appréciation ? Quel est votre horizon d'investissement ? Qu'est-ce que vous souhaitez de cet investissement ? Et quand ça est clair, me contacter tout simplement et on échangera et je vous donnerai plus par email, je vous montrerai des biens, je vous décrirai, j'y rentrerai dans les rentabilités qu'on peut attendre aujourd'hui. Aujourd'hui, en fonction des offres que je propose, à l'échelle d'un portefeuille de maison, j'ai des offres avec une rentabilité nette, fiable. Ça, c'est important parce que certains concurrents n'hésitent pas à oublier qu'il y aura des travaux réguliers, à oublier de mentionner qu'il y aura de la vacance et ça, je trouve ça malhonnête. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vis de mes loyers, tout est sur Excel, je suis un fan d'Excel, tout est consolidé, tout est suivi année après année et je sais ce qui se passe. Et partant de là, je peux dire effectivement, il va y avoir des travaux, il faut l'inclure dans la rentabilité attendue. Et donc, j'ai des produits qui aujourd'hui, avant impôt, qui est faible, je vous le rappelle, des produits qui sortent entre 7,5 et 9,5% de rentabilité nette, moyenne. Voilà, ce n'est pas des produits garantis, on n'est pas sur un fonds, on n'est pas sur de l'assurance vie fonds euro et je crois que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez marre de votre assurance vie fonds euro. Donc, ce n'est pas un produit, c'est de l'immobilier, donc évidemment, ce n'est pas un produit à rentabilité garantie, mais j'ai l'expérience et effectivement, je sais que que vous pouvez aujourd'hui, avec les conditions de marché, obtenir ce type de rentabilité super élevé par rapport à ce que vous connaissez en France, comme tu le disais, Tanguy, et avec en plus de l'appréciation. Donc, voilà, lecture, petite recherche à l'intérieur, quels sont vos objectifs et me contacter. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos, on a passé presque une heure ensemble, voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi cet entretien, j'espère que maintenant que vous en savez beaucoup plus sur l'immobilier aux Etats-Unis et puis donc, je vous invite à aller sur le site de François, usimo.com et puis, je mettrai également les liens vers le transcript de l'article en bas de cette vidéo sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, merci encore François et à très bientôt. Merci beaucoup Tanguy et un très grand bravo à ton investir et devenir libre. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada